bonjour tout le monde et bienvenue à beat the game c'est le temps pour l'initiation du paquet de rocket raccoon un des packs que je trouve les plus dynamiques et les plus le les plus fun à jouer sérieux là là le concert de ce personnage là il est vraiment cool j'adore 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 je peux pas dire lequel que je préfère entre rocket et group club mais lui quand j'ai des tendances violentes c'est rocket mon personnage que j'ai le goût de choisir alors on va regarder notre personnage roquette raccoon un personnage avec une main de six cartes neuf points de vie une récup de trois c'est un génie et un or la loi il a une habilité qui s'appelle rapistolage action choisissez et défaussez une amélioration tech que vous contrôlez ok ensuite piocher deux cartes limite d'une fois par ronde alors ça veut dire les améliorations tech il y en a beaucoup dans son deck il y en a déjà des particulières qui sont uniques à lui les améliorations tech on a dans la protection on a maintenant on les avait juste dans la protection avant pis là on les a maintenant avec l'agressivité avec une des cartes du paquet de roquettes c'est vraiment vraiment cool les améliorations tech en passant si vous jouez iron man ça contient fait qu'on va rentrer dans les détails un petit peu plus loin là mais c'est quand même très 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 cool et quand il se transforme sous forme de héros ok quand on le regarde sous forme de héros il y a un contre de deux une attaque de 1 une défense de 1 il y a neuf points de vie toujours et une main à cinq cartes l'habilité qui est écrit sur la carte c'est va qui rêver qui mais moi j'aime écrire mon estime et là ça c'est un choix personnel vous direz comme vous voudrez et c'est une réponse après que vous infligez des dégâts en excès à un ennemi piocher une carte alors qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire que maintenant qu'il y ait un sbire qui a un point de vie et vous infligez deux dégâts ça n'a pas besoin d'avoir le déferlement tant que c'est du dommage en excès alors puisque vous faites du dommage en excès bon vous piocher une carte ça veut dire si mettons vous avez la carte mêlée tu sais en agressivité mêlée ça fait trois dégâts à deux et deux ennemis bon si vous avez deux sbires avec deux points de vie mais vous faites le mêlée et vous piger deux cartes c'est vraiment vraiment fort mais avant puis j'ai les cartes faut que je le dise crève mon astille crève tu rigueur l'habilité puis il faut que tu le dis va crever alors tu dis comme tu penses que tu as du fun avec la personne moi j'ai vraiment j'ai vraiment du fun à interpréter le personnage quand je joue là je trouve que ça fait vraiment une grosse grosse différence alors comme mécanique c'est une mécanique de piges où est-ce que vous allez penser oh my god je vais jouer ça contre ultron puis les drones bire oui contre ultron j'ai mes amis brent au portail step into the portal il a fait une vidéo où ce qui a pigé 80 une carte de plus dans sa game c'est vraiment pété alors oui on peut avoir beaucoup beaucoup de fun en plus on peut faire durer le plaisir c'est vraiment c'est vrai c'est vraiment cool en tout cas avec l'habilité de crève là c'est trop fort moi j'adore bon attend on va prendre deux secondes puis on va regarder c'est quoi ces cartes bon on va commencer je vais y aller un petit peu différemment avec rocket puis je vais vous expliquer pourquoi dans deux secondes c'est juste qu'il y a des petites mécaniques des petits bémols que j'ai le goût de présenter puis je vais les présenter à la fin les mécaniques bon on va commencer avec une de ses premières améliorations rocket il ya deux améliorations qui vont augmenter ses statistiques à lui le premier c'est une amélioration au coût de 1 qui sont les bottes à propulsion qui est un armure et une technologie alors si jamais tu as besoin de la défausser pour utiliser son rafistolage tu peux défausser ça c'est pas ce que je recommanderais à faire mais ça c'est une carte que je prioriserais en numéro 1 la raison pourquoi c'est tant que vous êtes sous forme de héros rocket gagne un plus un de contre et le trait aérien alors ça c'est pas n'importe quoi un plus un de contre nous ça veut dire qu'il y aurait un 3 de contre le seul personnage qui a un contrat 3 dans le jeu présent dans le jeu présentement c'est la guide avec son casque alors ce sont les deux seuls personnages qui ont des comptes à 3 alors vraiment vraiment là ça fait un des meilleurs un des meilleurs zéros au niveau du contre vraiment vraiment fort ok ensuite de ça aussi et plus un et le trait aérien le trait aérien on a vu déjà il ya quelques cartes qui sont qui ont une influence sur le trait aérien on pense à bien par ici dans l'agressivité mais on en a entendu parler puis on a vu avec les spoilers de star lord qui va avoir toute une panoplie de cartes dans chacun des aspects qui vont avoir des habiletés avec le trait aérien ça ça risque d'être vraiment cool ça va ouvrir des nouvelles dynamiques et des nouvelles options on parlera de ça plus tard fait que ça c'est quand même cool fait que ça c'est une carte priorité numéro 1 l'autre pratique numéro 1 aussi c'est son squelette cybernétique je vais juste m'assurer je le dis comme faux squelette cybernétique c'est ça fait que c'est une autre technologie c'est au coup de deux une amélioration qui te donne plus trois points de vie fait que là neuf plus trois t'es rendu à 12 ok ton 1 de défense il est un peu moins risqué il est un peu moins il est un peu moins pénible fait que pendant que tu es en forme de héros tu gagnes un plus un d'attaque aussi fait que là les petits sbire qui leur reste un point de vie mais tu peux maintenant attaquer pour deux et tu peux avoir fait que son va crever ok ça c'est vraiment cool ça encore une fois ici le priorité numéro 1 le cybernétique puis les bottes à propulsion c'est vraiment les deux cartes qui sont les plus importantes de son pack ok parce que ça montre ses conditions ça montre ses statistiques ok bon ensuite de ça on va parler il ya quelques armes qui sont qui sont quand même cool le pistolet de roquette je vais changer de petite feuille encore merci à rené pour les la traduction des cartes le pistolet de roquette c'est un homme c'est un autre arme c'est un arme et une technologie aussi c'est restreint c'est quoi restreint encore n'oubliez pas les cartes restreint c'est qu'on a juste droit à deux cartes avec le titre restreint dans le c'est pas un titre mais dans le dans les habiletés de ces deux cartes restreint on passe au bouclier de capitaine america au marteau de thor à l'arc de hockey ce sont tous des objets restreints fait que là lui roquette il vient avec deux copies de pistolet alors deux copies de ça cool ok mais deux copies ça rentre en jeu avec trois compteurs de charge on va juste remarquer un petit bémol il n'est pas écrit utilise ça dit juste ça rentre en jeu la raison pourquoi que la différence est extrêmement importante c'est que si tu n'as pas le le mot qualificatif use ou utilise je pense en français ça veut dire que quand il restera plus de compteurs tu n'as pas besoin de le défausser ok contrairement à tout ce qu'on a vu tous les autres trucs qui ont le mot utilise tu dois les défausser quand il n'y a plus de compteur lui par exemple tu t'en sers il reste sur la table jusqu'à tant que tu n'as besoin pour aller faire ton rafistolage alors ça rentre avec trois compteurs c'est une action des héros une attaque donc ce qui est cool un peu comme les mains les mains à iron man les gains à iron man c'est que tu peux défausser enlever un compteur et retirer ton statut sonné sans avoir à incliné ton personnage ça c'est vraiment cool ok tu en lui tu remouvres un carton compteur de charge et tu inflige deux dégâts à un ennemi ne pas oublier oui même si c'est un pistolet si un ennemi qui riposte tu vas te prendre la riposte parce que le pistolet apparemment il tire de proche pas de loin d'après moi ça aurait pu avoir le trait à distance là mais apparemment non ok c'est pas des bons c'est des pistolets weird de l'espace ok fait que t'as deux copies de ça fait que ça c'est juste mon petit bémol à côté de ça je trouve ça un petit peu weird qu'il n'y ait pas la catégorie à distance ça aurait été un petit peu meilleur que qu'est ce que c'est c'est quand même très bon mais ça aurait été un peu meilleur avec le trait à distance donc on a deux copies de ça on a un autre arme mais celle-là coûte beaucoup plus cher c'est le lance-roquette le lance-croquette de roquette alors le lance-roquette encore une fois c'est ici c'est un autre objet qui est restreint mais là Steve s'il y a deux fusils il y a deux pistolets il y a un lance-roquette oui il y a plusieurs cartes dans son de technologie dans son kit pour vraiment l'aider à faire activer sa mécanique sa mécanique de rafistolage bon encore c'est un objet restreint mais celui-ci il rentre en jeu avec deux compteurs de charge deux c'est trois puis tu as juste deux activations ok on va regarder ce que ça fait une action de héros ou c'est une action d'héros mais ce n'est pas une attaque ok on e on épuise le lance-roquette et on retire un compteur de charge on choisit un joueur ou là ça commence à être intéressant un peu comme les flèches à hokai où ce que tu choisis un joueur tu ensuite inflige deux dégâts au boss et à chaque sbire engagé avec ce joueur et ça c'est là que ça devient pété si tu joues dans le scénario d'ultron c'est que si mettons le gars il y a quelqu'un qui a cinq sbires d'engager avec ce personnage-là cinq sbires ultron toi tu fais deux dégâts au boss puis tu fais cinq de dégâts à toutes les sbires mais combien de cartes que tu penses tu piges crève mes hosties tu vas piger cinq cartes parce que tu vas repéter toutes les sbires avec du dommage en excès c'est pour ça si jamais vous voulez faire du fun vas-y ultron avec roquette vous allez piger de la carte en masse alors oui c'est pour ça ça c'est vraiment une arme qui est quand même très forte prioriser cette arme je dirais c'est une priorité numéro 3 c'est vraiment pas la carte que vous allez prioriser dans son kit à lui seul et excuse moi le pistolet ça serait une priorité numéro 2 j'ai oublié de le mentionner oui parce que c'est du dommage mais lui c'est plus priorité numéro 3 c'est bon si vous avez un scénario ce qu'il ya beaucoup de sbires mais je pense que c'est vraiment le gros fusil contre moi avec mon expérience de jeu personnel je m'en suis servi quelques reprises mais c'est pas celui que je préfère mais il est quand même pas méchant ça va toujours dépendre de la situation vous allez être dedans puis des fois infliger un paquet de dégâts ça va être bon mais si vous avez le pistolet puis là vous faites du dommage ici du dommage là du dommage là vous pouvez quand même enligner vos combos pour que là quand tu utilises ton lance roquette tu pètes deux trois sbires en même temps là ça devient intéressant mais encore une fois ça peut prendre du temps puis des fois avec les 9 ou 12 points de vie que tu as avec roquettes t'as pas toujours le temps d'installer ce genre de combo là c'est pour ça que je dis moi j'appelle plus ça le gun contre Ultron avec Ultron tu vas toujours avoir plein de billes fait que ça va toujours être ça va toujours être efficace contre Ultron pour les autres personnages pour les autres scénarios je vois pas toujours où est-ce que ça peut être très 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 bon ok c'est pour ça que je dis que c'est une priorité numéro 3 c'est pas celui que tu vas jouer en premier celui que je recommande fortement et priorité numéro 1 ou 2 1 1.5 mais tu veux quand même l'avoir assez rapidement je vais le mettre 1.5 parce qu'en priorité numéro 1 ça va vraiment être tes deux améliorations pour ton personnage mais à 1.5 on va trouver le canon à particules le canon à particules c'est une autre arme tech au coût de trois améliorations qui est restreint encore une fois encore des affaires restreintes on a quatre armes déjà qui sont dans notre pack qui sont restreintes on peut juste avoir deux sur la table c'est important de comprendre ça c'est une action d'héros c'est une attaque n'oubliez pas une attaque on est limité si on est sonné ça marche pas mais ça dit épuise le canon à particules et enlève une charge inflige 4 de dégâts à un ennemi et cette attaque gagne le déferlement et à distance alors ça c'est vraiment vraiment bon moi c'est celui que je préfère parce que il va 95% toujours me garantir une pige alors oui il est investi je l'investis dedans mais il est moi je le trouve très 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 bon juste à cause de ça parce qu'il va tout à me garantir une pige quand il va avoir un sbire ou même quand que tu as le boss puisque tu es à distance si le boss il reste trois points de vie il va te garantir une pige là aussi ça c'est vraiment vraiment bon ok ça coûte cher oui mais c'est prêter 1.5 mais ça ça va vraiment vous aider dans la longue game pour vraiment piger des cartes moi je te dis celui-là le canon à particules priorité 1.5 l'autre carte et ça c'est la dernière technologie qu'on va avoir dans le pack de roquettes ce sont les batteries les packs de batteries comment ça va juste des batteries ok alors ça c'est encore une fois une amélioration coût de 1 c'est un objet technologie alors ça on va pouvoir les défausser aussi ça rentre en jeu avec deux compteurs de charge ok une action on peut le faire en alter ego ou en modéro ok on va épuiser la batterie et on va on va déplacer un compteur sur une autre carte technologie ou là c'est intéressant parce que le montant mon carnet en particule que j'ai juste deux charges ou ben mon lance croquettes on met une charge ici on en met une là ça veut dire qu'on peut le garder loader tout le temps moi ce que je recommande ça c'est sûr que c'est une priorité numéro 1.5 celui-là aussi là c'est ça va top là alors lui ce qui est cool c'est que tu peux garder tes armes remplies de trucs un autre petit combo avec ça si jamais vous jouez en protection puis je vais juste le mentionner vu que c'est cette carte là le battery pack la batterie c'est que tu peux mettre des compteurs sur la barrière énergétique quoi oui parce que c'est un item de tech donc oui tu peux déplacer encore tes compteurs de batterie sur sur les sur ça puis ça peut les garder en vie plus longtemps c'est quand même très cool le concept il est là ça marche ok alors ça vraiment le combo avec ça là ce qui est cool c'est que tu tu l'utilises une fois tu remplis ton deuxième gun tu t'en vas dans l'alter ego tu défauses cette carte là avec ton rafistolage puis là tu repiges deux cartes fait que c'est vraiment une carte qui marche dans l'investissement puis le recyclage de cartes vraiment très beau concept là je me sens vraiment là comme un raton laveur qui fouille dans les poubelles puis qui débarrasse du stock qu'il n'a pas besoin puis qu'il ramène vraiment vraiment cool ok là on va parler un peu des événements qui sont dans son pack ok bon le premier événement que je pense qu'on va on va jaser puis qui est très 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 puissant recharger ok recharger c'est un événement au coup de 1 1 action de héros seulement ok on on va redresser chaque amélioration tel qu'on contrôle je fais même pas je recharge rien je vais être avec vous le vocabulaire est un peu weird mais la façon ok le concept c'est que genre tes pistolets sont épuisés fait que mettons que on va y aller avec on va y aller avec le canon en particule puis le battery pack ok mettons que tu as ces deux cartes là et tu joues ton événement sont épuisés tu as fait ton attaque puis là tu as un compteur ici puis tu as un compteur là fait que là ce que tu fais c'est que tu redresses les deux puis là tu peux mettre un autre compteur puis tu peux faire une autre attaque alors c'est comme ça que ça fonctionne puis si mettons tu as ton pistolet mais tu peux faire la même affaire fait que tu peux redresser tous les items de technologie que tu as fait que ça un ça va te permettre de faire plusieurs attaques dans le même tour ok plusieurs attaques dans le même tour et ça va te permettre de d'utiliser tes batteries puis les garder vides pour recharger tes autres guns fait que ça c'est vraiment cool moi je l'ai fait dans un dans une de mes vidéos si jamais vous allez la voir là c'est la vidéo de roquette en action où est-ce que un moment donné j'étais rendu à quatre ou cinq compteurs sur le canon en particule parce que je faisais juste les recycler puis j'arrêtais pas de de sortir puis d'exploser vraiment le petit combo le recharger très 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 puissant mais c'est pas une priorité 1 ça ça va être une priorité 2 2.5 parce que si t'as pas de si t'as pas utilisé tes guns t'as pas si t'as rien à faire t'as pas de gun en jeu t'as pas de de trucs en jeu pour recharger mais bord pas à jouer cette carte là ça vaut rien ok 1 qui est vraiment vraiment bon et ça c'est un événement de contre c'est un oui un événement de contre mais c'est quand même très bon c'est j'ai un plan alors c'est une action de héros c'est une tactique ok alors après que vous aviez effectué un contre de base et ça c'est hyper important un contre de base c'est dit que tu dois incliné ton héros pour contrer on ne peut pas le faire avec un événement comme dégager la zone ou quelque chose dans ce style là ça fonctionne pas faut vraiment faire un événement de contre de base on peut payer ok on redresse roquette et roquette gagne plus un contre jusqu'à la fin de la phase tant qu'il est sous forme de héros alors c'est un peu oui mais ce qui est bon avec ça c'est que deux options un petit peu contrer toute la menace que sur une manigance principale où tu peux éliminer une manigance à maintenant le caisse au pied sont c'est ses bottes le fait que tu comptes à trois puis ensuite tu comptes à quatre si j'aime tu as deux copies de cette carte là ah oui j'avais oublié j'ai oublié de mentionner le nombre de copies de cartes ok on va retourner à l'arrière on a deux copies de la batterie on a deux copies de recharger ok on a deux copies de j'ai un plan alors si jamais tu pognes tu pognes les deux dans ta main de départ puis tu as beaucoup de choses à contrer mais là tu comptes à deux tu comptes à trois tu comptes à quatre ça peut être vraiment cool ok puis si tu as ton autre tu peux contrer à trois quatre cinq fait que là ça devient assez débile puis en justice tu peux même augmenter ça fait c'est vraiment cool la façon que la mécanique elle peut fonctionner avec j'ai un plan ou ce que tu fais c'est que tu comptes tu t'utilises j'ai un plan tu te redresses tu t'en prends dans tes égaux et tu te relèves le dernier règlement qu'on va parler ça s'appelle schadenfreude c'est un mot allemand c'est un mot allemand qui veut dire joie maligne le joie dans le malice je me souviens plus que ça veut dire malicious joy en anglais mais c'est genre où est-ce que tu prends de la satisfaction dans la douleur des autres c'est tellement qu'elle est excellente c'est une carte qu'on joue avec roquette en mode héros c'est un événement au coup de deux puis jusqu'à la fin du tour pour che on guérit deux dégâts pour chaque fois que on va infliger du dégâts du dommage à un ennemi ok alors là ce qui est vraiment vraiment cool puis cela c'est acheter que les points dégâts fait que si tu fais une attaque de base tu fais deux des mettons tu fais un dégâts tu guéris de deux si tu as une habilité qui a le déferlement alors mais je pense aux canons à particules ici tu as un sbire qui a deux points de vie tu vas faire deux points de vie guérir de deux deux dommages au boss tu vas guérir de deux c'est tellement fort une particularité par exemple faut faire attention si tu as un sbire qui est tenace tu ne guériras pas parce que tu n'infligeras pas de dégâts alors ça ça va être vraiment important de te prendre ça en ligne de compte fait que tu sais si on cite une coupe d'armes là c'est que tu peux quasiment te recharger à 100% si on a mettons son pistolet puis ça écoute son pistolet tu fais deux dégâts son attaque tu fais deux dégâts tu viens de te guérir de quatre six huit dégâts si tu as du déferlement hey on s'en dit en un taux tu te ramènes à plein fait que tu serais à un point de vie tu retombes à huit neuf points de vie là c'est vraiment vraiment très fort puis si tu as d'autres disabilités puis tu as un événement d'attaque puis des trucs comme ça mais là tu peux même aller plus haut que ça fait que tu pourrais même te remonter jusqu'à 12 fait que schadenfreude a vraiment vraiment un événement qui est hyper puissant mais c'est un événement qui va être super circonstanciel c'est-à-dire que si tu n'es pas en point de vie oui garde pas la carte juste parce que genre je vais perdre des points de vie tu as juste la garder quand elle a absolument besoin ok maintenant on va parler de la carte excellente du deck de roquettes et je crois qu'elle est tellement thématique la récup c'est une réponse après avoir dépensé cette carte placée sur votre deck une amélioration tech de votre pile de défauts que c'est bon alors je vous explique comment ça fonctionne le mécanisme ok alors mettons que j'utilise ok mon le pistolet de roquettes et j'utilise ma récup pour payer mon canon à particules je dois payer je paye les deux ressources je les mets dans ma défauts et là ensuite j'active l'habilité la réponse de mon récup et je remets la carte le pistolet de roquettes sur le top de mon deck c'est brutal c'est tellement bon fait que ça moi ce que je fais c'est une fois que tu es rendu dans une belle place là tes batteries là c'est souvent ça que tu vas aller rechercher fait que tu veux utiliser tes batteries tu t'en sers une fois même un petit combo que je peux que je pourrais dire là c'est si jamais t'as rien t'as pas d'amélioration t'as pas de tech t'as pas d'armes puis t'as juste une carte ce que tu peux faire c'est que tu peux payer ta ressource pour jouer ta batterie puis ensuite tu fais juste la redéfausser avec ton avec ton habilité là puis pour aller rechercher deux autres cartes fait que ça te permet d'avoir un genre de mini mulligan de deux cartes si jamais t'as rien puis tu dois trouver une réponse fait que ça c'est vraiment vraiment bien normalement tu voudrais le garder en jeu mais si tu n'as pas d'autre chose puis tu aimerais ça c'est voir un peu plus loin dans ton deck puisque ce qui est bon après c'est quand tu utilises ta récup tu peux toujours le mettre sur le top de ton deck quand finalement tu trouves des armes alors c'est tellement bon ça t'es une ressource double écoute c'est quasiment un wakanda c'est qu'elle va un vibranium le fait que tu en as deux dans ton deck ça veut dire que si tu as les ressources si tu as tes deux ressources triples ok t'étais trop excuse moi t'es trois ressources double en plus t'as tes deux récup puis mettons t'as tes deux pouvoirs de ou t'es genre soit en protection ou en commandement ou même en carte de base c'est une possibilité d'avoir jusqu'à sept même voir neuf ressources double dépendant du de l'aspect que tu choisis puis si tu veux inclure les ressources double de base ça te donne beaucoup de ressources fait que tu n'as même pas besoin de t'inquiéter si tu as neuf ressources sur quarante garde toi mets des grosses cartes qui coûtent cher parce que tu vas être capable de les payer c'est sûr que si tu te pognes mais avec l'ogja ça va être un inévitable avec roquettes mais aussi peut-être que tu veux peut-être pas faire ça puis mais même si tu te limites juste à cinq ressources doubles sur quarante quatre fait que tu as une chance sur huit de les avoir statistiquement c'est quand même très 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 fort la récupération là c'est tellement une bonne carte ce qui est triste des fois c'est quand tu as les deux dans ta main de départ puis t'as aucune récupération t'as aucune technologie puis t'es comme triste mais sinon à part ça donc ça c'est une carte là full excellente pour le paquet de roquettes raccoon ok alors même chose que dans le paquet de groupe on a un événement deux améliorations et un allié de nouveaux qui sont offerts dans l'aspect de l'agressivité alors on appelle ça chercher le trouble mais en français vous l'appelez chercher les ennuis chercher les ennuis c'est un événement au coût de zéro qui dit action des héros de contre discarter des cartes du top du deck de rencontre jusqu'à temps qu'on discarde jusqu'à temps qu'on discarte un sbire on le met en jeu engagé avec nous ensuite on retire trois de menaces sur la manigance principale ça vous rappelle-tu quelque chose ça défendeur des neuf royaumes oui ça ressemble beaucoup beaucoup aux défenses des neuf royaumes de tort alors ce tort c'est ceux qui vont se gâter avec ça la grosse différence avec le kit de tort c'est qu'avec tort tu peux enlever de la menace sur n'importe quelle manigance avec chercher les ennuis c'est seulement sur la manigance principale ok alors ça c'est très 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 important encore une fois c'est un événement de compte c'est une action de héros que tu peux seulement faire et que tu vas seulement avoir l'habilité de retirer trois de menaces si tu trouves un sbire encore une fois comme le défendeur des neuf royaumes si tu es dans un scénario où tu joues un scénario où ce qu'il n'y a pas beaucoup de sbire fait attention à cette carte là c'est peut-être pas la peine d'inclure ça dans ton deck mais sinon pour les cartes pour l'aspect de l'agressivité c'est tellement une bonne carte et ce qui va aider aussi c'est que avec tous les événements d'attaque que roquette a et les chances d'avoir des sbires engagés avec lui c'est ça que tu veux fait que tu n'es pas obligé d'utiliser ton contre normal tu peux utiliser ces événements là pour contrer la manigance principale ensuite tu peux contrer les manigances annexes avec roquette et tu trouves des sbires pour infliger des actes et des événements d'attaque pour créer mon style pour piger plus de cartes fait que ça c'est vraiment un super combo alors ça évidemment ça va vraiment vous aider dans le dans la gestion et c'est l'agressivité a toujours besoin d'options pour contrer alors ça c'est une nouvelle option qui est très 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 pratique pour certains scénarios alors ça c'est vraiment une excellente carte mais c'est encore dépendant de quel dans quel genre de scénario tu vas jouer contre ok bon la première amélioration qui est vraiment cool et je crois moi je me suis amusé si vous avez regardé ma vidéo je me suis amusé vraiment beaucoup avec ça c'est le jusqu'au boutisme ok c'est une amélioration au coût de deux ok c'est un c'est une compétence ok c'est une interruption de héros ok alors quand que quand l'attaque de votre héros inflige n'importe quelle quantité de dégâts en excès augmenter de 1 cette quantité alors ça me semble ça pas l'air de beaucoup mais quand on fait mettons comment ça s'appelle la carte dans la mêlée ok dans la mêlée là on fait 6 de dégâts à un sbire ok et là pour chaque dommage en excès on retire une de menace fait que si on fait 6 de dégâts puis c'est un sbire qui a trois points de vie on enlève trois de menaces sur la principale là avec ça on enlève quatre et c'est cumulatif quand on a trois en jeu il n'y a pas une limite de ça et c'est ça qui est incroyable un peu comme le difficile à défendre difficile à ignorer c'est qu'on peut en avoir trois dans notre sur notre terrain et quand t'es rendu à plus trois quand tu fais du overkill du dommage en excès ça s'accumule rapidement si vous regardez la partie que j'ai joué avec le paquet de roquettes c'est j'ai tué zola seulement avec du dommage excessif fait que tu sais je me suis gâté un peu avec un petit défi là mais c'est c'est vraiment très 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 bon quand c'est ton quand on entend ton assaut implacable il fait cinq des dégâts il y en a un qui passe au moins ce qui me semble pas gros mais un plus trois c'est rendu que c'est quatre qui passe avec ton assaut implacable de fait 8 de dégâts au total il ça commence à être intéressant ok mais c'est sûr qu'il faut que tu fasses du dommage en excès pour avoir le trigger et le bonus mais quand même c'est très 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 viable moi je pense au ou Hulk tout cassé c'est un c'est un événement où ce qui ça fait déjà plus 10 mais si tu peux aller chercher 13 de dégâts avec un sbire qu'il y a un petit passe à travers du bire puis tu passes plus trois en plus c'est rendu mon gars c'est vraiment ça c'est sûr que c'est une carte de overkill est-ce que c'est une carte à prioriser moi c'est une priorité numéro 2 moi j'adore la carte et s'il y a bien du monde qui trouve que c'est inutile pis c'est pas pratique pis c'est bon moi je trouve que c'est une carte qui est très thématique et qui va aller avec plusieurs personnages qui vont vouloir faire des gros coups et être capable d'aller jusqu'au bout j'aime ça j'aime vraiment la capacité de la carte encore une fois ça c'est mon opinion personnelle vous jouez un peu comme vous voulez moi je la trouve thématique pis j'ai commencé à l'inclure surtout avec miss marvel oh my god ça vient que ça vient péter là parce qu'avec son 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 amplification c'est simplification ou réduction là son m begin ah oui c'est sa amplification et là avec amplification t'es rendu que tu peux faire genre du 9 de dommage avec le dans la mêlée c'était rendu que tu fais 6 plus 2 plus 3 t'es rendu à 11 des dégâts fait que tu peux enlever jusqu'à 10 de contre c'est un sbire avec un 10 d'attaque avec un un assaut implacable puis tu peux reprendre le tu peux tu peux leur pas je vais arrêter de parler de miss marvel ok fait qu'on va parler de l'autre le canon de le sait comment ça s'appelle encore en français c'est le canon portatif le canon portatif et là on a trois exemplaires de ça évidemment parce que une nouvelle carte c'est une amélioration au coût de 2 c'est un item tech c'est une arme alors ça encore une fois qu'est ce qui est bon là ça c'est une arme qui est restreint et on voit le keyword c'est utilise alors on voit le mot ici utilise trois compteurs de charge ok alors interruption des héros quand votre héros effectue une attaque de base on peut retirer un compteur de charge et l'incliner on gagne plus deux d'attaque pour cette attaque et cette attaque gagne déferlement alors là ça nous donne le overkill faqsa ça commence à être intéressant encore une fois c'est un objet restreint c'est moi dans la vidéo que j'ai fait je me suis pas vraiment servi beaucoup mais je vois vraiment le potentiel parce que moi je me servais en solo j'aimais mieux utiliser les armes de roquettes mais je vois vraiment le potentiel de ça surtout avec un personnage comme tony stark c'est vraiment cool mais il faut comprendre que c'est une attaque de base ok fait qu'il faut vraiment que tu incline ton héros pour attaquer mais je pense aux héros comme hulk ou comme même tort ou comme il y en a tellement c'est que tu veux que tu veux commencer à frapper miss hulk j'étais comme pogné avec les sbires qu'on garde mais le site attaque pour 5 après ça tu as du déferlement c'est noël alors c'est ça fait que c'est vraiment c'est vraiment cool le canon portatif c'est une carte à inclure définitivement dans plusieurs héros surtout les gros héros comme hulk là que tu veux être capable de passer à travers des gardes puis de ça pour être capable d'infliger du dégât au boss et surtout que hulk avec son attaque à 3 peut-être même à 4 ça devient l'attaque à 6 ça commence à être quand même puissant alors moi c'est une carte que je recommande fortement dans les decks agressivité qui ont pas trop d'utilisation restreinte les seuls que je dirais peut-être que c'est un peu moins pratique c'est hokai miss marvel qui c'est qui est pas bon vraiment là qui tu te sert pas vraiment de ses attaques même la gaie passera pas vraiment de ses attaques mais c'est vrai que ça peut être cool de la façon que ça se passe écoute j'essaie de penser aux personnages à qui ça pourrait être bon c'est sûr qu'il y a une panoplie de personnages quand tu joues agressivité là surtout pour la stratégie là la stratégie tout cassé où est-ce que tu défenses là ouais ouais c'est vraiment une carte qui va vraiment accélérer cette stratégie là puis comme je te dis tu peux en mettre 2-3 dans ton deck puis tu te tromperas pas là c'est vraiment c'est très fort comme carton la dernière et c'est notre nami c'est notre ami bébite bug c'est l'allié c'est le seul allié qui est présenté dans le dans l'agressivité c'est bug c'est un allié au coût de 2 fait que déjà des alliés qui coûtent 2 c'est c'est très 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 bon un compte de 1 et une attaque de 1 moins pas grand chose puis un deux points de vie mais à qu'est-ce que tu t'attends quand c'est une tant qu'il ya deux ça peut pas tout être des marioïles ok mais un compte une attaque et une réponse des héros après que ton héros fait une attaque de base guérit un dommage de bug mais là ça peut devenir intéressant fait que là tu pourrais mettons attaquer tu enlèves un tenace puis là tu attaques avec ton héros tu guérit ok tu comptes de 1 tu fais une attaque de base fait que là ça peut te permettre de faire quand même plusieurs choses qui devient quand même intéressante avec ton personnage je pense aux personnages comme quicksilver vif argent il fait deux attaques de deux attaques de base guérit 2 c'est sûr qu'il a juste deux points de vie mais si tu mets un avenger en horaire tu peux attaquer deux fois avec puis ploup ploup il peut te défendre d'un d'un sbire qui a deux points de vie après ça te loup ploup il continue comme ça fait que si il ya des petits combos à faire avec certains personnages donc ça peut être quand même très intéressant même miss hulk avec son droite gauche paf paf il se guérit ça nous fait des alliés en agressivité qui peuvent rester sur le terrain qu'on peut nous utiliser l'allié pour contrer la menace naturelle qui monte de 1 par tour et nous autres on s'occupe de frapper le boss puis on utilise bibit pour juste contrer la menace tranquillement puis nous autres on continue à attaquer puis lui fais ses affaires tranquillement qui compte la menace fait que oui c'est un super bon allié il n'y a pas de restrictions aussi qui est qu'on est obligé d'être un gardien pour le jouer fait que ça déjà là c'est très 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 bon c'est un gardien en passant il ya le trait du gardien fait que ça c'est quand même cool parce que si on commence à vouloir jouer avec les cartes de ti le travail en cohésion d'équipe ça va maintenant avoir tu sais au lieu de coûter d'eux il nous coûterait un ça c'est encore meilleur c'est fait que le sait le c'est de voir les vieilles cartes comment qu'on peut les matcher avec les nouvelles cartes parce que c'est quand même très très fun ok fait qu'on va parler du deuxième allié qui est présenté ouais ouais non attend on va parler de la les bottes les bottes propulsions c'est ça c'est ça les bottes à propulsion ouais c'est ça les bottes à propulser c'est une amélioration au coût de 1 ok c'est encore une fois un armure et une technologie encore une fois si vous êtes dans votre main de départ puis vous avez deux copies de ça si vous jouez juste avec le deck de base vous avez deux copies mais chez une mettez-en un sur la table défoncez le puis j'ai deux cartes là tu sais pour être capable de cycler vos decks pour trouver vos meilleures cartes c'est quand même correct le petit hic c'est que oui tu peux juste le jouer si tu as le trait du gardien ok tu peux juste en mettre un fait c'est un c'est limité tu sais c'est une paire de bottes moi j'aurais dit mais peut-être que tu peux en avoir deux ça aurait été un petit peu meilleur mais le fait que c'est juste un je trouve que c'est un petit peu moins bon mais on va lire ce que ça fait ok interruption des héros quand ton héros est censé prendre subir n'importe quel quantité de dégâts d'une attaque inclinez les bottes propulsées et défausser la carte du dessus de votre deck prévenez un de ces dégâts bon deux choses que j'ai de la misère avec ça un je déteste défausser des cartes de mon deck puis si vous êtes comme moi ça va sûrement être le même cas la seule raison pourquoi que je jouerais cette carte là dans un dans un deck c'est bon correct je suis je suis un gardien puis oui c'est une technologie qui peut aider roquettes il peut me sauver la vie une fois mais c'est cool parce qu'avec la récup de roquettes si tu perds une carte de tech bon c'est pas trop pire fait qu'il faut vraiment que tu penses à qu'est ce que tu veux comment tu veux jouer ton deck quand tu veux jouer ça est ce que c'est une mauvaise carte pas nécessairement tu sais ça prévient un dégât d'une attaque des fois ça peut te sauver la vie surtout que monsieur une défense juste de 1 fait que des fois être capable de prévenir le 1 ça va faire la différence que tu gagnes la game ou tu la perdes fait que mais moi personnellement c'est pas c'est pas cool j'aimerais mieux que ça soit pour un identité gardien parce que le sarrer le sarrer était vraiment nice avec iron man parce que là il y avait une carte de base qui a pu mettre dans ses trucs mais écoute je pense que c'est c'est ça c'est du plus value car elle s'arrer rendait trop pété il ya déjà ses bottes propulseurs il n'a pas besoin d'un autre paire de bottes fait que non c'est ce rapport là ça c'est c'est faudrait je vois c'est pas bon avec gros présentement parce qu'avec gros les interruptions forcés ils passent en priorité fait que ça peut même pas garder ses ses compteurs de croissance pour moi c'est une carte que je vais voir si elle peut trouver sa place avec les futurs zéros mais pour l'instant je trouve que c'est c'est correct tu sais c'est juste un c'est une carte que j'ai juste correct elle fait ce qu'elle fait puis tu la mets dans ton deck parce que tu veux filtrer ton deck tu sais ça va être bon dans les dans les decks gris là où ce que tu veux juste jouer des cartes de base puis on voit j'ai pas vraiment grand chose à dire là dessus à part que ça prévient un dégât ça coûte un quart de ton top deck pour te prévenir d'un dégât fait et aussi si jamais vous utilisez le recharger ben ça va ça va redresser cette carte aussi fait que ok fait que là ça c'est bon on va parler de grout maintenant oh my god l'allié grout j'adore cet allié grout là vraiment vraiment cool la mécanique de grout vraiment cool le fait qu'il peut se régénérer c'est un allié au coup de trois c'est un allié basique un compte deux d'attaque avec deux dommages de conséquence il ya six points de vie ça c'est excellent encore une fois tu peux seulement le jouer si tu as le trait gardien et une réponse après que groupe défende une attaque guérit deux dommages de lui alors encore une fois pour qu'il puisse guérir de l'attaque il doit survivre à l'attaque ok alors des petits trucs comme ça pour le garder en vie assez longtemps c'est qu'il peut défendre une attaque de boss mettons qu'il se prend quatre ok fait qu'il tomberait à 4 qui les gagnent de deux fait qu'il tombe à deux dommages ok parfait bon jeu est ce que je le risque ok je vois je vois défendre il se prend trop et tombe à 5 et guérit 2 tombe à 3 ok mais là je pense que je vois je vois bloqué de 1 le sbire qui attaque de 1 fait que là il tombe à 3 et tombe à 4 ou il remonte à 2 ok on va leur faire il monte à 3 il monte à 1 ok je peux pas prévenir le démarche du boss le prochain tour fait que je trouve que grout il a vraiment une belle mécanique tu sais de hockey de défense puis tu veux il se garde en vie lui-même fait si tu fais attention tu t'en sers que comme du monde grout qui va toujours être là il va pouvoir contrer pour toi si jamais il n'y a pas de sbire fait qu'il peut contrer il enlève 6 de menace 6 de menace pour 3 c'est top là puis tu sais au pire il peut même plus que ça parce qu'à manier tu as un sbire qui attaque de 1 mais regarde pouf il se régénère il donne 2 tours de plus fait que ça comme allié grout super bon encore une fois si vous jouez commandement avec mettons un personnage avenger ou même miss marvel ou n'importe qui puis vous jouez l'appel de détresse on peut l'apporter on peut le rentrer dans nos decks sans qui ait besoin d'être un être un gardien mais seulement avec l'aspect commandement et seulement avec l'appel de détresse pourras tu faire cet appel pour leur l'amener en jeu engagé avec toi ok alors ça c'est ça pour grout et la dernière carte font les fleurs mais évidemment on sait ce que ça fait c'est qu'on va pouvoir mettre deux compteurs de charge sur une des armes ou des techs alors on s'entend les les bons options ce que tu peux faire là c'est moi premier choix quand tu as cette carte ça va être le canon en particules ou si tu n'as pas ton canon en particules même sur les batteries là mettre deux compteurs additionnels sur le batterie c'est que tu peux charger tes autres trucs en plus fait tu sais c'est quand même bon ou n'importe quoi qui est une tech une carte technologie là pour rocket raccoon fait que ça c'est encore une fois son kit à lui je le trouve vraiment vraiment intéressant il y a bien du monde qui n'ont pas aimé les decks de base la raison pourquoi les gens n'ont pas aimé leur deck de base c'est que tu as seulement un allié puis ça les gens quand tu es habitué à chum bloquer avec des alliés ils trouvent ça très difficile l'autre affaire pourquoi c'est très difficile s'ils ont joué la campagne avec rocket et Groot ensemble le fait qu'il y ait seulement un allié starhawk puis bug pour la campagne c'est vraiment mortel parce que c'est comme bon tu as un allié puis date it puis tes alliés sont même pas si forts que ça tu sais fait c'est pour ça je pense que les gens ont moins aimé leur paquet des roues mais je trouve que les cartes individuellement en dehors des campagnes de la gardien de la galaxie les cartes sont vraiment vraiment cool et qui vont apporter quand même une nouvelle saveur au jeu puis des nouvelles possibilités de de construction de deck qui vont être très 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 intéressante dans le futur j'ai hâte de voir des nouvelles cartes qui vont sortir maintenant on va regarder les cartes méchantes bon les cartes méchantes crise c'est quoi ces paniques sur le demi-monde l'obligation de rocket raccoon alors quand tu te prends ça si tu es en multijoueur tu vas le passer au joueur rocket raccoon sinon tu vas juste le regarder toi-même puis tu vas te dire un si je suis est-ce que je me transforme en alter ego oui toujours c'est quasiment toujours le cas ça va te permettre de piger des cartes gratuitement pourquoi je ne le ferais pas tu peux certainement décider d'épuiser ton personnage et retirer cette carte de la partie ou tu peux défausser l'amélioration qui a le plus haut coût que tu contrôles des fois si tu as deux trois améliorations qui ont le même coût c'est toi qui décide fait que ça peut toujours être intéressant si jamais tu n'as pas défausser d'amélioration de cette manière la carte va gagner renfort et tu vas discarter cette obligation de toute manière alors si jamais tu es déjà épuisé quand tu te prends cette carte tu vas être obligé de défausser l'amélioration la plus coûteuse fait que tu sais si tu joues avec le gros canon en particule si mon amélioration ça coûte 3 ben tu le défausse puis au pire tu vas le retrouver avec ta récup plus tard c'est pas la fin du monde c'est ça qui est le fun c'est que tu as toujours une chance d'aller la retrouver sinon tu sais des améliorations qui coûtent 2 ou 1 là si tu as juste des améliorations qui coûtent 1 big deal prends le flip gratuit puis genre regarde toi là tu sais c'est pas un trouble moi je trouve que c'est une bonne c'est une bonne obligation qui est pas trop 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 méchante c'est juste normal puis là on va aller trouver son sbire némésis bon son sbire némésis black jack o'hair c'est un lapin en anglais fait que c'est black jack le lapin alors c'est un criminel avec le coup rapide et villénie il a un attaque de 1 une manigance de 1 et vu qu'il ya le coup rapide quand il rentre en jeu il va vous attaquer immédiatement bon une chose qui est très importante quand vous allez vous prendre l'ombre du passé si vous êtes que moi vous allez voir à tous les games ou peut-être pas c'est juste important la manigance annexe ne rentre pas immédiatement le coup rapide il va sans qu'il va il va venir avant de mettre la manigance annexe du vendetta alors ça c'est vraiment important il va vous attaquer et vous allez révéler la top 4 du deck des blindes et là il vous attaquer avec un bonus de 0 1 2 ou 3 une fois que ça c'est réglé une fois que ça c'est fait ensuite vous allez vous allez rentrer la carte vendetta et là la carte vendetta elle a une icône de plus boost bon qu'est ce que c'est ça cette affaire là ok c'est deux par joueur et l'icône de plus boost c'est surtout les cartes à considérer que toutes les cartes même des cartes qui ont juste une étoile un effet boost ils vont tout avoir un symbole de 1 tout au tout au tout les cartes ils vont qui vont vous attaquer ou qu'à toutes les fois que le boss il va vous en il va vous attaquer puis il va révéler une carte boost oubliez pas d'ajouter plus 1 ok même si c'est une carte mettons tu joues avec contre l'immortel plat et mettons tu prends les mercenaires les trafiquants d'armes qui disent ah révèle cette carte mais même si on révèle la carte considère qu'elle a un boost de 1 pareil fait que tu comptes le 1 de plus alors ça c'est vraiment important de ne pas l'oublier ok le bonus là dessus ok c'est que si jamais vous avez contre attaque au point puis des trucs comme ça ou non frappe préventive puis vous attaque avec un boost de 3 plus 1 c'est 4 mais là votre frappe préventive elle fait 4 de dégâts alors juste un petit bémol là parce que ça vraiment ça va compter ça va considérer toutes les boosts alors ça c'est très 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 intéressant un autre petit truc pour comprendre ça c'est seulement quand les boss ça s'active seulement quand les boss actives et qui révèle des cartes de boost pas quand mettons qu'on joue scarlet witch parce que mettons tu joues avec la sorcière rouge puis tu fais son déclin moléculaire puis un boost de 2 c'est pas immédiatement un boost de 3 ça marche pas mal ok je joue juste que ça soit très très clair que celui-là ça fonctionne seulement quand les boss ou les les ennemis avec vilaini vont activer ok c'est clair parfait voyons voir c'est quoi les autres cartes qui viennent dans son pack de némésis le bazooka de blackjack c'est un item tech c'est une arme on l'attache à blackjack si on peut pas on l'attache au boss il y a un plus deux d'attaque alors c'est très simple c'est juste un plus deux d'attaque permanent et on a une action d'héros pour être capable de défausser cette carte il faut dépenser trois ressources mentales et c'est pesant t'espères que blackjack est en jeu quand ça ça se fait révéler parce que sinon c'est pesant enlever ça du boss dépenser trois ressources mentales c'est chiant ok et ensuite la dernière carte qui en a deux dans le pack du némésis invasion planétaire quand c'est révélé on doit défausser des cartes du top du deck rencontre jusqu'à temps qu'on trouve un sbire si jamais on passe à travers le deck et on n'a pas trouvé de bire la carte va s'arrêter l'eau ok on va se mettre un accélérant et on va brasser le paquet du boss tatis et ça et ça ça va pas aller dans le paquet du boss parce qu'il faut quand même toujours compléter l'action avant de défausser la carte ok ensuite on révèle ce sbire alors si le sbire un effet un effet spécial mettons qu'on joue avec contre zola je sais pas ce que j'ai joué le jeu contre zola puis ça m'est arrivé on va révéler le sbire alors si c'est maintenant un le mutat de zola ou ce qui va chercher une amélioration là bon ben on va révéler qu'on va faire cette habilité là le sbire est révélé pour rien que ça on lui donne aussi un effet un effet tenace et sacrifice fait que là ça devient pesant encore plus l'oeil est tenace on révèle le sbire fax il ya des c'est vraiment pesant ok fax ça c'est complet pour le paquet de notre ami rocket raccoon alors vraiment vraiment un personnage qui est super plaisant à jouer vraiment cool je vais faire une coupe de deck puis je vais les poster avec je vais oublier avec groupe le jeu mais je n'ai fait par après puis là c'est ça je vois je vois chez moi je vais monter une coupe de deck le des deck que j'ai joué avec que j'ai assez qui sont quand même le fun c'est pas des deck optimisé cherche pas à être super optimisé cherche plus des trucs plus thématiques moi dans le style de jeu que je joue fait que mais ça va être quand même très intéressant si jamais vous avez comme de la difficulté puis ah j'ai pas pensé qu'est ce qui pourrait être bon avec ça puis ça va vous donner une petite idée de comment que ma tête à tourner autour de ces personnages l'eau et qu'est c'est qu'on peut rendre comment on peut les rendre un peu plus intéressant alors gaz c'est mon c'est mon analyse du paquet de requêtes raccoon j'espère que vous avez apprécié et j'espère que la petite vidéo et les instructions et les explications des mécaniques vous aideront à beat the game ciao ciao